Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Voici les titres de ce vendredi 16 novembre. ... et Charles Pasqua, alors si pour le premier le consensus est unanime, donner le nom d'une rue niçoise pour l'ancien ministre de l'Intérieur fait en revanche réagir, notamment à gauche, la gauche qui a boycotté ce matin la cérémonie, une cérémonie présidée par Nicolas Sarkozy. Le reportage d'Hélène France et Jamel Mouinqui. Une arrivée qui n'est pas passée inaperçue ce matin au marché de la Libération. Je suis content, j'ai eu la visite. Un ancien président de la République en visite pour rendre hommage à deux grands noms de la politique française. ... Sous-titrage Société Radio-Canada – ... ... Je peux y rester ? Ah ben vous voyez que vous n'êtes pas d'accord tous les deux. Alors je voudrais savoir pourquoi vous, vous m'interdisiez de monter et madame me permet d'être là. Il faudrait savoir qui a raison, vous ou elle. Monsieur, on ne vous a pas demandé la parole, donc je parle à deux autres personnes. Si vous êtes au milieu, je ne sais pas quel est... Vous n'enervez pas, je ne sais pas que vous alliez pas bien, vous voulez que j'appelle les pompiers. Mais je vis très bien. Ah ben appelez les pompiers, on sera plus emmenés de fous, plus en rire. Ça va aller. Non, ça va aller, mais si vous voulez appeler les pompiers... Est-ce qu'on peut savoir de qui vient cet ordre ? Le public vous entend comme il m'entend. Mais pour solidarité. Vous l'appelez les pompiers, il n'y a aucun problème. Je suis handicapé, et donc je peux avoir besoin des pompiers. Voilà. Et jusqu'à quelle heure il a empêché de monter sur l'espanade ? Si vous avez besoin, monsieur, je vous lisez à faire la règle. Alors pour le moment, ça a l'air d'aller. C'est vous qui m'avez fait la proposition sympathique, donc j'abonde. Mais pour le moment, je pense que ça va aller. Je vous remercie infiniment, vous m'avez demandé de descendre de l'escalier. Et maintenant, on m'a permis de rester. Vous n'êtes pas tout à fait en accord avec l'autre. Ou quelqu'un, nous pourrions déposer plein de contrôle. Il paraît que je n'avais pas à vous adresser la parole, mais vous, visiblement, vous vous permettez. Ah, vous, vous avez le droit de m'adresser la parole, mais moi, je n'ai pas le droit. Ah, bah, dis donc. Vous êtes la République, peut-être ? La République, c'est vous. Moi, je ne suis qu'un gueux qui passe par là. Mais je n'ai pas mes bottes. Oui, je n'ai pas mes bottes, madame. Mais je vous en prie, je pense qu'il y aura un jeu mutuel à ce niveau-là, d'ailleurs. Quand on dit que j'ai un ami à quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'on va partir ensemble en vacances. Voilà, donc là, on est très bien, vous savez. Moi, je suis né dans le quartier, jusqu'au milieu de quartier par cœur. C'est-à-dire, monsieur le maire, il a commencé ici avec le manège qui était la propriété de sa grand-mère. Je l'ai bien connu à l'époque, Christian Estrosi. Je peux aller le voir, je le tutoie sur la place. Et à part ça, sur quel fondement il n'a pas le droit de passer, monsieur qui est là ? Non, mais c'est normal, il y a un risque. Comment ? On fait ce qu'on peut. Je suis favorable à 100% à la police, en temps normal. Pour que les gens comprennent qu'il y a des choses pas normales. Parce que quand on est un étranger sans papier, comme vous, moi je soutiens la police nationale, je suis un ami de la police. Je veux que les gens comprennent que quand des immigrés réclament, écrit, on leur dit rien. Mais quand un Français qui est né dans le quartier, qui vit dans le quartier, qui ne connaît pas parfaitement le maire, réclame, eh bien, il doit se taire. Eh bien, non, je ne me tais pas. Ceci dit, c'est un boulot protestant. Moi, je ne sais pas où l'appeler, je ne sais pas. Bon. Alors, pas trop déçu d'être venu à Nice pour ça. Disons que la foule des niçois pieds noirs ne me surprend pas. Parce que Nice, c'est une ville de descendant pieds noirs. Tu es sûr qu'il y en a, quelques-uns encore ? Il paraît qu'il y a 40 000 pieds noirs. Je ne les vois pas beaucoup. La communauté doit être un peu flagellante. Ce qui est le plus décevant, c'est qu'ils votent tous pour eux. Estrosi, le bolis. Et ils viennent applaudir la statue, l'érection de la statue sur la page de la Libération. Ça, c'est dur à digérer. Mais enfin... Il fait beau. On n'embête personne. On n'embête personne. Et on a envie de montrer une banderole sur l'espace public. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, qui c'est ? Mais toi, le violon ! Et on n'a pas... Mais... Mais on replie pour quoi, messieurs ? On replie pour quoi ? Mais on replie pour quoi ? C'est pacifique, on fait de mal à personne. Mais nous aussi, on n'est pas... Mais qui... Je ne vais pas faire comme Mélenchon. Qui vous a donné cet ordre ? Qui vous a donné cet ordre, monsieur ? Je n'arrachez pas. Qui vous a donné cet ordre de nous arracher la banderole ? Je ne sais pas. Qui nous a donné cet ordre ? La police de voyous ! Qui vous a donné cet ordre, monsieur ? C'est madame Laurence, le chef de la BAC. Est-ce qu'on peut voir, madame Laurence ? Elle est là-bas, madame Laurence, elle est là-bas. C'est la chef de la BAC, c'est une dame, là. Allez, avec moi ! Madame, c'est vous qui avez donné cet ordre ? Non, monsieur, c'est pas sûr. Est-ce que je peux vous demander votre réflexion, madame, monsieur ? Non, monsieur. Nous, on n'est pas au monde des pas. Vous venez de nous agresser en retirant la bande. Non, c'est pas une aplation. Voilà. Alors là, il refuse à un citoyen lambda de passer sur le stalade. Ah, voilà. Vous pouvez essayer, docteur ? Vous pouvez essayer ? Vous pouvez réessayer que je filme, là ? De passer, de marcher sur la voie publique. Vous pouvez ? On verra, hein. Non, c'est encore égal. À deux ou trois. Vous aussi, tu peux essayer, là ? D'accord. Ah, ben là, on devrait le dire, on est chez nous. Ah, il n'a pas le droit de le dire, mon côté. Je ne passe pas, ne vous inquiétez pas. Trouble à l'ordre public. Un passant. Un passant sur une espanade, c'est un trouble à l'ordre public. C'est des merveilles. Ils nous font rêver. Avec nos cheveux blancs, quand même. Ils nous font rêver. Ah, mais franchement, moi, j'ai envie d'aller à l'école de la police, des commandants de la police nationale pour entendre ça, quoi. C'est dur, hein ? C'est dur, hein ? C'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur ! Je vous remercice, drou. C'est transported, financier, 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 financier et avec moi, Et c'est ça. Oui, je fais toujours ça. Bonjour . Sous-titrage Société Radio-Canada